Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui. Bonne année, tout plein de bonnes choses, des rires, des sourires, de l'émerveillement et tout ce que vous souhaitez évidemment pour cette première vidéo de l'année qui n'était pas spécialement prévue, mais j'ai eu envie de vous partager ma découverte, la BD audio. Alors je dis pas que c'est forcément nouveau, loin de là, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. C'est juste que je n'en avais jamais entendu parler et que j'ai trouvé ça carrément génial. Petit flashback. En train de rouler sur les routes enneigées du Canada, en pleine tempête, Céline concentrée écoutait la seule radio qu'elle captait, Radio Canada, quand soudainement la voix masculine du présentateur annonça le programme radiophonique des fêtes de Noël, l'adaptation audio de la célèbre BD québécoise Paul dans le Nord. What ? Ok, too much information. Déjà, on parle d'un monument de la BD québécoise, il faut que j'aille voir ce que c'est que ce polo, qui c'est ? Mais surtout, on me parle d'un concept que je n'ai jamais imaginé. La BD audio. Autant un livre audio d'un roman, ok, ça me parle. Mais une BD, enfin, c'est graphique, c'est visuel et le passé en audio, pour moi, c'est perdre l'intérêt même de l'oeuvre. Enfin, je crois. Je me suis posé pas mal de questions, alors pour y répondre, et bien c'est simple, j'ai essayé. J'ai hésité, est-ce que j'ai lu la BD avant ou après ou pendant ? Bon, chacun fait comme il veut, il n'y a pas vraiment de règle. Moi, j'ai lu la BD avant. Donc, cette BD, quand même, avant que je vous parle de son audio, que je vous la présente. Paul dans le Nord, c'est elle. C'est écrit et c'est dessiné par Michel Rabaguiati, et c'est des auditions de la Pastèque. Donc, c'est une saga dont vous avez peut-être entendu parler, car en 2010, le tome Paul à Québec a reçu le prix du public au Festival d'Angoulême, ce qui est quand même pas mal. Depuis 20 ans et 9 albums, on suit David de Paul, mais pas de façon chronologique, donc on peut lire les albums dans l'ordre que l'on veut. Paul, c'est un gars complètement ordinaire, qui vit et qui grandit. Premier appart, premier amour, rupture, job, décès, bref. Paul, on peut dire que c'est finalement un peu tout le monde, et c'est ce qui le rend rapidement très attachant. La preuve, moi, je suis déjà au 3ème album, et je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Merci la médiathèque ! Dans Paul dans le Nord, il a 16 ans, et sans trop vous en dire, il traverse la période compliquée de l'adolescence. École, amie, famille, amour, tout y passe. Et au fur et à mesure de ma lecture, j'ai vite compris qu'il y avait un gros potentiel audio dans cette BD. Il y a beaucoup de nature, de musique, d'événements diffusés à la télé. C'est simple, je l'ai refermé, et j'ai écouté l'audio direct. J'étais trop curieuse de savoir. Alors, cet audio, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. C'est ce que je vous disais au début. J'avais vraiment peur, parce que pour moi, la BD, c'est beaucoup de dialogue, et l'image, le dessin, et bien il est là pour faire l'ambiance, comme il n'y a pas de description écrite des lieux, des personnages, ou des émotions. Et finalement, j'ai envie de vous dire que la BD se porte sûrement mieux au passage audio que le roman, que le livre, car là, il y a une vraie obligation de travailler sur l'audio, justement. On n'est pas juste sur une voix qui raconte, on est dans une production audiophonique incroyable. Paul dans le Nord, c'est quand même 27 comédiens, c'est l'utilisation du patrimoine sonore de Radio-Canada, mais c'est aussi 27 chansons différentes, avec par exemple du Led Zeppelin. Bref, ça a de la gueule. Et ça me fait énormément penser à ce qu'avait fait Orson Welles à la radio, avec son adaptation du radio-théâtre de la Guerre des Mondes. Sauf que lui, c'était un ouf, parce qu'il faisait ça en direct. Voilà, bon, je ne suis pas dans la même cour. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais quand tous les livres audio que j'ai écoutés, c'était jusqu'à présent une voix, je crois que j'ai eu deux, voire trois voix maximum, un petit peu de musique au début et à la fin du chapitre, et basta quoi. Du coup, c'est bien beau de parler, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ça en vous mettant en parallèle les images avec l'audio de Radio-Canada, dont j'ai sélectionné quelques petits passages. On va commencer avec la soirée entre amis, et puis on finira avec la tempête de neige. On se retrouvait souvent à d'autres endroits économiques, où on pouvait traîner au chaud durant des heures. À la bibliothèque municipale, on pouvait feuilleter des magazines, puis on pouvait même écouter des disques. Bon, 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 encore la petite gang de gratteux qui viennent voir un film gratis au ciné-club de la Polly. Attention, là, mes moumouines, c'est Carrie, à soir, vous allez pisser dans vos culottes. Oh, oh, man! T'es mort? T'si, mon arc, man, que j'ai stépé quand même Carrie est sorti de terre, là, j'ai failli faire une crise cardiaque pour lui. C'était comme dans Jazz, t'sais, quand j'ampe du gars à partant. Ouais. Avec l'ice, Daniel Boat pis Mingo, c'ti. Hé, ça salue les athlètes! Ah, c'est super, c'est des ivragues. On cherche un chalet autour du lac Rond. C'est Edoué qui est rond! Lac Rond! C'est pas le lac Rond par tout de suite! C'est le lac Bleu! Le lac Rond, il est de l'autre bord de la montagne! Là-bas! Ben là, on voit ce petit cocôme par là, c'est le lac Croche! Ah ouais, c'est vrai! Regarde, le lac Rond, il est à 3 017 par là-bas. Il a tourné à gauche, je suis bien barrette, puis continuez tout drette, vous allez le pogner. Bon, décolle, tu sais, t'es le gros! La caisse de 24 commence à être possible! Ouais, mais est-ce que vous croyez que... Les gars! C'est bon! Bon, let's go là! Je vois même plus le chemin là! Y'a-tu un chemin? Marc? Petit Marc? Qu'est-ce qu'il y a? 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 Biqué! Lève-toi, tu vas gelé! Faut bouger! Yo-haw! Moi j'adore car en plus il y a des choix d'adaptation à faire comme avec les planches qui ont juste des actions de personnages comme par exemple avec ce moment où la mère se touche le visage, est-ce qu'on supprime ? Est-ce que finalement on l'a fait parler ? Donc oui, il y a quelques légères modifications du support d'origine mais finalement pas tant que ça et puis l'insertion des archives audio, des chansons et des bruitages ça donne tellement tellement de réalisme ça crée une ambiance comme un voyage audio ou une bande dessinée vivante, on ferme les yeux et on y est. Alors oui c'est sûr on sait pas à quoi vont ressembler les décors ou les personnages mais on se rend compte que c'est pas bien gênant et je dis pas ça parce que j'ai lu la bd avant je l'aurais pas lu ça m'aurait absolument pas gênée car au contraire ça fait travailler l'imagination je pense par exemple au moment où Timar qui va surnommer ses camarades d'école par rapport à leur physique si je vous dis face de plâtre ou Elvis, à quoi vous pensez ? Comment vous l'imaginez ? J'ai trouvé ça vraiment très 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 cool comme exercice à imaginer. Avant de finir je vais rajouter une précision qui va vous faire foncer sur cet audio Paul dans le Nord est disponible en écoute ou en téléchargement gratuitement sur le site de Radio Canada et encore une fois vu l'excellent travail derrière ça serait dommage de s'en priver et en plus gros bonus je vous mets le lien en dessous mais sur le site vous trouverez tout un catalogue assez foufou de livres audio gratuits réalisés par Radio Canada par exemple vous avez l'excellent Deux synthèses de Caroline Georges dont je vous ai déjà parlé alors si vous ne pouvez pas acheter le livre vous pouvez écouter l'audio gratuitement surtout qu'en plus c'est une très belle occasion de découvrir la francophonie parce que la francophonie et bien ça ne s'arrête pas à la France et on ne parle pas le français qu'en France dans le sens où en France on n'a pas le français correct ultime et que ça vaut vraiment le coup de pousser les frontières pour voir ce qui se passe ailleurs et là encore une fois vous pouvez le faire de façon totalement gratuite et légale il y a les déneigeuses qui passent et ça sonne ça sonne je suis désolée si vous les entendez tout le temps en permanence ça fera un petit bruit d'ambiance c'est des déneigeuses après si vous voulez je sais aussi que le 16 janvier va sortir chez Audible deux tomes de la BD Astérix en audio donc ça sera entre 19 et 22 euros en fonction du format CD ou numérique donc si vous voulez découvrir la BD audio mais avec quelque chose que vous connaissez déjà vous allez pouvoir le faire très prochainement voilà j'ai terminé ma campagne promotionnelle pour cet audio sans déconner je ne peux que vous encourager à aller découvrir Paul dans le Nord que ce soit en format album ou en format audio d'ailleurs cet album ou un autre de la saga c'est vraiment une très très belle découverte pour moi et d'ailleurs ça a été ma première découverte de l'année et j'espère quelque part avec cette vidéo vous avoir aussi donné envie de le découvrir sur ce bah moi j'ai pas changé de phrase de conclusion même en 2019 donc on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo ciao